La Loire s'éveille, sauvage, impétueuse, autour du Pont-Canal et même sur le Pont-Canal, l'activité a repris. Une nouvelle génération de commerçants a choisi ce carrefour d'eau pour travailler. Sur la terrasse de la chocolaterie, Carole, une bretonne, a quitté l'eau salée de son océan natal pour l'eau douce de Briard. Les clients aiment bien aussi voir les bateaux passer, c'est vraiment, ils prennent en photo tout de suite, c'est vraiment le lieu, ouais, il se trouve, on a l'impression qu'on est un peu décalé du monde en fait, parce que c'est calme, c'est paisible, même nous à y travailler, on a l'impression d'être quand même en vacances tout le temps en fait. Sur le Pont-Canal de Briard et ses 662 mètres de long, on annonce Bertrand, le marinier de Loire, il connaît l'histoire du monument par coeur. C'est un travail de malade, c'est 5 millions de rivets tapés à la main, c'est des essais petit à petit, quand c'est fini, on remplit l'eau petit à petit, on fait des tests pour voir si ça résiste. C'est une oeuvre architecturale et technologique énorme à l'époque. Ce matin, la toux pleine de touristes emprunte une dernière fois le pont avant de rejoindre la Loire pour l'été. Petite escale à la boutique d'une autre nouvelle arrivée, Pascal. Ironie de l'histoire, le vinaigre d'Orléans, les faïences d'Eugien, les biscuits de Chambord sont arrivés par camion, ils repartiront en bateau traditionnel. On rejoint le canal du Loin, Saint-Mamé, la Seine, la Belgique, la Hollande. Et après, le canal latéral, d'Igouin, la Saône, le Rhône, la Méditerranée. Donc ici, c'est Charnière. Briard, centre du monde. A la base des canalous, séance prise en main du bateau, sans permis, avec Bruno. Bon, vous êtes quatre, vous pouvez faire charnière, vous m'en séparer, c'est super. Vous pouvez vous disputer pendant mes vacances, c'est formidable. A notre place, d'autres plaisanciers s'apprêtent déjà à prendre le canal dans l'autre sens. On croise une fois, on croise deux fois, et ensuite, on vient le mettre à l'envers, là. Ça s'appelle le nœud de taquet. Quand on est sur le canal, qu'on croise des pêcheurs, ou qu'on croise des péniches habitables, et généralement habitées, on va ralentir pour réduire la vague d'étrave à l'arrière, et éviter de déranger tout le monde. Quelques écluses en aval, Bertrand et son équipage quittent Briard. Objectif, Loire. Événement à l'écluse de Barabont. Le public est là, Nathalie aussi. Aujourd'hui, les éclusiers des voies navigables de France ouvrent exceptionnellement les portes du canal. Mesdames et mesdames, la Loire, avec deux L majuscules, un à La et un à Loire. On y va, on lève. Alors, hop, on a rejoint la Loire, on a retrouvé la liberté, et donc on remonte par la Loire, on passe sous le pont canal et on revient à Chatillon-sur-Loire, à Mantelot, en Loire. Donc on a fait un grand huit. Merci, bonne journée, à bientôt ! L'Asterne, sous le pont canal de Briard. Une fois encore, les deux mondes se croisent, la marine de Loire et les canalous. Dans tout le pays, assurément, qu'il aille la marine de la Loire, vraiment ! Allez, je t'aime !